Bonjour à tous! Aujourd'hui on fait un nouvel unboxing. Il s'agit d'une figurine de Batman du film Batman vs Superman. Alors ici on a la figurine de Batman avec armure. Il s'agit bien sûr d'une scène qu'on a tous déjà vu dans les previews. Alors il n'y a pas de spoiler là-dedans. J'ai pas envie de vous lire ce qu'il y a en arrière parce que s'il y en a qui n'ont pas vu le film... Ah finalement il n'y a pas grand-chose qui... Il n'y a rien qui spoil parce que... Ok, mini-spoiler, Superman n'a pas de bouclier. C'est juste un gadget. Alors ici on peut voir, c'est la même chose qui est écrit en avant. C'est Batman avec armure. Armour Batman! Bref, c'est tout. Attention blablabla. Pas en bas de 3 ans. C'est un figurine fait par Mattel. Emballage... ...correct. DC Comics ici. Batman avec armure. Il n'y a pas vraiment d'artwork cool à conserver. Alors, on va ouvrir ça. Voilà ce que ça va... On va commencer par sortir la gonne. On va voir ici. C'est un... Il n'y a pas de mécanisme dans le fusil. Euh... C'est un lance-grenade. Euh... C'est quand même une arme que... On voit dans le film. Puis cette arme-là... Dans mes mains comme ça, ça a l'air d'une arme normale. Mais Batman, dans le film, est plus gros. Son armure est plus grosse que lui, évidemment. Puis ce... Ce gun-là est vraiment... Très gros. On peut voir les détails... Euh... Dans la crosse. Les espèces de petits... Pour empoigner comme il faut. Les espèces de grippe ici aussi. Euh... Il n'y a pas de mire. La crosse. Bref. Un arme basique. Euh... La cape. C'est spécial, la cape est comme en... C'est pas du dessus. C'est une espèce de plastique. Euh... Bref. La cape est bizarre. Regardez, ça fait... Ça garde les plis. À date, je ne trippe vraiment pas sur la cape qu'ils ont mis. C'est vraiment... Je suis un peu déçu de ça, là. C'est bon. C'est bon. Voir la figurine. Euh... La tête est vraiment bien faite. Je trouve que ça lui donne un air vraiment badass. Euh... La tête tourne de droite à gauche. Légèrement vers le bas. Pas vraiment vers le haut. Euh... Des plis de coude. Légèrement à 90 degrés. Elles sont vraiment... Wow! Les articulations sont vraiment rigides. Elles sont dures à déplacer. Les bras bougent vers le haut en bas. Il n'y a pas d'articulation d'épaule ici. Euh... La ceinture est... Vraiment... De base. Il n'y a pas de petit gadget qui sort de là. La peinture est cool, par exemple. De... De la ceinture. Elle est intincelante, comme... Ça ressort vraiment du... Du reste de... De l'armure qui est un peu... Opaque. Que je dirais. Des légères teintes de gris. Euh... La... La peinture appliquée dessus, euh... Elle est correcte. Il ne manque pas. Il n'y a pas de défaut. Surtout dans le visage, là. J'aime vraiment que... Tu sais, souvent on pourrait voir comme il y a du gris qui dépasse... Euh... Non. Vraiment, on voit le... On voit bien la bouche. Les yeux, ils sont tous bien peinturés de blanc. Ensuite, euh... Le chess. Ah, il n'y a pas d'erreur. Les mains... Un point fermé, ici. Pour donner... FLAWF! Une bolle à Superman! Et puis, celle-ci pour empoigner... Son lance-granate. C'est un peu weird. Parce que... Ça ne peut pas rentrer au complet. Euh... Ensuite, les jambes... Ils peuvent... Je vais donner des kicks... Des kicks au complet par en avant. Un pli de genou. Ce qui est bien. Euh... Pfff... Aucune articulation au niveau des chevilles. C'est vraiment poche. Euh... Sérieux, cette figurine-là... OK. Bon. Je suis un peu déçu. Elle tient une boute... Quand même... Facilement, là. Je vous dirais pas le choix, là. Elle est très carrée. Le gars, il tient à moitié dans sa main. Euh... Mais sinon, euh... Au travers de mes autres Batman, Ça va avoir l'air cool, là. Mais, t'sais... Si vous avez juste... Si vous commencez à connexionner les Batman... T'sais, il va avoir l'air... Il va avoir l'air un peu cheap, là. Tout seul, un peu, là. Surtout la cape. Et la cape, ça, ça fait pitié un peu, là. C'est... C'est plate, là. On dirait vraiment... C'est surtout... C'est plus un jouet que d'autres choses, là. C'est vraiment... T'sais, c'est sûr que des figurines, c'est des jouets. C'est pas ça que je voulais dire, mais... La qualité, euh... N'est pas... N'est pas super au rendez-vous, là. T'sais, elle, là... Mais elle s'est pas peignée, mettons. Elle est au rendez-vous, mais... Pas prête ben ben, là. T'sais, let's go! On sort à soir, bon, allez, là. Faut faire de quoi, là? Hein? Mais non, non. On peut voir... C'est cool, les pics sur les... Les arrière-bras de Batman. Euh... Ici aussi, sur les côtés. Euh... Qui servent absolument à rien, parce que... Ils peuvent pas bouger les jambes. Ils peuvent pas les bouger. Euh... En dessous de la cape, on peut voir le sculpt du dos. Il est vraiment cool. Ça, c'est... Ça, j'aime ça. C'est bien. C'est bien. Il y a des bons côtés aussi, là. Je veux dire, le... Le sculpt de l'armure est... Je l'aime, là. L'armure est belle. Elle est bien faite. Elle donne un... Elle donne vraiment, euh... Euh... Pris... Un... Ce qui est dans le... Ce qui est représenté dans le film est... Bien représenté en figurine. Mais, euh... Côté articulation, c'est... C'est... C'est vraiment pas... C'est vraiment pas le... C'est vraiment pas le... Le top du top, là. Il y a... Un pli de genou. Les jambes, c'est rigide. Euh... Il y a pas... Grandes options de... Pour... Pour... Pouvoir... Placer... Votre figurine. Euh... L'arme... Elle tient pas vraiment. Pis quand qu'elle tient, c'est awkward. Elle tient un peu... Au bout des doigts. Euh... Mais, ouais. Vraiment, la cape, c'est... J'aurais... J'aurais bien aimé si ça avait été un semi-tissu, ou... Ce bout de plastique, là. En tout cas... Alors, c'est ça. C'était pour mon unboxing de la figurine... Euh... Batman en armure. He he.